Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, Marc, chapitre 2, et notre thème, 5 hommes à travers le toit. Quelle joie, maintenant ce matin, d'être avec vous dans l'Évangile de Marc, le deuxième chapitre. Et nous allons regarder ensemble notre thème, c'est 5 hommes à travers le toit, et on va lire notre texte ensemble dans Marc, chapitre 2. On va lire les douze premiers versets parce que c'est un récit complet, compact, qui est magnifique. Verset 1 de Marc, chapitre 2, quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Il s'assemblait à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens verrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scrims qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme peut-il parler ainsi? » Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » De quel est-il plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors, quel est le message de ce miracle, de ce paralytique, ces quatre amis qui le passent à travers le toit? Quelle est la pensée de Dieu, les principes, les promesses, la pratique, la prière pour nous aujourd'hui? Eh bien, la première, c'est que la maison pleine ou la maison remplie de fidèles n'est pas suffisante pour que le miraculeux s'accomplisse à l'extérieur pour le paralytique. Versets 1 et 2 nous disent, « Ça semblait un grand nombre de personnes, l'espace ne pouvait pas les contenir, il annonçait la parole. » Et dans notre contexte à nous aujourd'hui, c'est important de se rappeler que même si l'Église est remplie, on est là entre nous, plein de gens fidèles qui viennent pour louer Dieu et pour entendre la parole de Jésus à ses pieds, que la maison pleine n'est pas suffisante pour que le paralytique à l'extérieur soit guéri. Il faut que quelqu'un aille le rejoindre. Il faut que quelqu'un l'invite. Il faut que quelqu'un l'amène à Jésus. C'est important alors que cette simple pensée, parce qu'alors qu'on revient graduellement à travers le monde en présentiel après la pandémie, il y a ce sentiment dans beaucoup d'Églises de « Enfin, on revient à la normale, on revient entre nous, on va se faire du bien. » À travers la francophonie québécoise, mais aussi en France, en Suisse, Belgique, un peu partout, il y a des multitudes d'Églises qui sont petites et remplies depuis des années. J'ai toujours été fasciné et un peu horrifié aussi, je vous l'avoue. J'ai toujours trouvé très paradoxal de voir des chrétiens dans une petite salle qui prient avec ferveur, « Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil, envoie-nous la moisson, envoie-nous les âmes. » Et lorsque la réunion commence, il y a une centaine de petites chaises ou deux centaines de chaises ou deux cents chaises qui sont là, remplies depuis toujours, « Envoie-nous les multitudes, on n'a pas dix places pour eux. » Et n'avoir aucune notion d'agrandissement, de multiplier, de faire plusieurs réunions. Lorsqu'à Nouvelle-Vie, dans nos débuts, on s'est mis à faire une deuxième, une troisième réunion par dimanche, il y avait très, très peu d'Églises qui le faisaient. Mais nous avons, les 28 ans de Nouvelle-Vie se résument ainsi, chaque endroit, chaque Église avec plus de réunions. Nouvelle salle, nouvel agrandissement. Lorsqu'on est arrivé dans nos locaux actuels, avec 2000 places, les gens disaient, « Enfin, on est revenu à une réunion. » Moins de deux ans plus tard, on a ajouté un deuxième culte, un troisième culte. Et maintenant, sur six sites, nous avons besoin d'être saisis à nouveau avec cette pensée. Ce miracle nous rappelle que la maison remplie de fidèles, jusqu'à un certain point, ne sera jamais suffisante pour rejoindre les gens à l'extérieur. Des chrétiens qui, entre eux, se réunissent pour dire, « Seigneur, envoie le réveil, ne sera pas suffisant. » Il faut les quatre hommes qui vont, il faut ceux qui invitent, il faut ceux qui vont rejoindre, il faut toi qui partages ta foi, toi qui invites, toi qui t'impliques, toi qui sers, toi qui mets la main dans cette moisson. Le deuxième message, la deuxième pensée de Dieu qu'on peut découvrir dans ce miracle, c'est que les grands accomplissements du royaume de Dieu sont rendus possibles par des serviteurs anonymes, anonymes aux hommes, mais connus de Jésus, connus de Dieu. Le verset 3, « Des gens vers à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. » Quoi? On n'a même pas leur nom, ils n'ont pas de titre, pas de page Facebook, pas de plaque, pas de trophée, pas de médaille, pas de mention sur l'estrade par le pasteur de leur nom ou de leur fidélité, même pas nommé de la plateforme par Jésus. Vous savez, nous sommes dans une génération où un enfant de six ans au Québec a déjà eu dix trophées de participation, médailles et souvent trois graduations. On a plein de familles qui mettent sur Facebook, voici mon enfant qui reçoit son diplôme, la toge, la séance photo pour sa graduation de la garderie ou de la prématernelle. Il est rendu à six ans, il a déjà eu quatre diplômes et tout le monde est toujours, tu es le meilleur, tu es le champion, tu es le roi, tu es le royaume de Dieu s'accomplit alors que les serviteurs anonymes prennent leur place. Je n'ai rien contre célébrer les enfants qui graduent dans la garderie, envoyez-moi pas de courriel, ou de la prématernelle, ou les médailles ou les trophées de participation. Mais nous avons une génération qui veut seulement être vue et le royaume de Dieu s'accomplit à travers des hommes et des femmes anonymes qui prennent leur place. Alors la question c'est, comme ces quatre hommes, est-ce que tu prends ta place? Est-ce que tu es revenu au service? Est-ce que tu réalises que lorsque tu sers Dieu, peut-être que tu n'es pas vu des hommes, mais que Jésus a vu leur foi? Jésus connaissait leur foi, Jésus a vu la foi de leur cœur, il connaissait, il connaissait ceux qui le servent anonymement et la foi de leur cœur de le servir pour le voir être glorifié. Qu'est-ce que ce miracle des quatre hommes qui, à travers le toit, passent leur ami pour qu'ils soient guéris, leur ami paralytique, pour qu'ils soient guéris par Jésus, qu'est-ce qu'il nous enseigne? La troisième pensée, c'est que nous devons faire attention à qui sont nos amis et à quelle sorte d'amis nous sommes réellement pour les gens autour de nous. Ce paralytique avait la bénédiction d'avoir quatre amis qui l'ont rapproché de Jésus. Alors la première question, as-tu des amis dans ta vie qui te rapprochent de Jésus? Tu as des amis qui t'amènent au travail, qui t'amènent au golf, qui t'amènent à une terrasse, à un spectacle, à un pub, à un bar. À travers toutes les saisons de nos vies, on a des amis qui peuvent nous amener, nous influencer dans toutes sortes de choses. À consommer, à toutes sortes d'habitudes, à critiquer, à murmurer, à être jaloux, à toutes sortes de choses. Et nous avons des amis qui peuvent aussi nous amener, nous rapprocher de Dieu. Alors c'est une question pour toi. As-tu réalisé que tous nos amis et nous-mêmes sommes toujours contagieux, qu'on a toujours un impact sur les gens autour de nous? Est-ce que tu as des choix à faire chez tes amis? Est-ce que tu as pris la responsabilité? Est-ce que tu as compris que c'est important d'avoir dans ta vie des personnes qui t'approchent de Dieu, qui t'approchent de Jésus, qui remplissent, renouvellent ta foi, t'encouragent, build you up, te reconstruis, te bâtissent, te motivent? Nous avons besoin d'être des porteurs les uns pour les autres. Le problème de ce miracle, c'est qu'il y a une maison pleine, mais il y a juste quatre porteurs, juste quatre prêts à porter le fardeau de l'autre. Es-tu seulement assis dans la maison ou es-tu prêt à aller vers quelqu'un? Parce que la question, ce n'est pas seulement quelle sorte d'amis as-tu autour de toi, mais toi, quelle sorte d'amis es-tu? Quelle sorte d'influence que tu as sur les autres? À ton contact, est-ce que les chrétiens autour de toi sont encouragés, sont édifiés? Si tu es plus mature dans la foi lorsque tu parles avec des gens autour de toi, lorsque la réunion est terminée, lorsque tu es entouré de croyants, qu'est-ce que tu communiques? Qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que le fait d'être avec toi rapproche les gens de Jésus? Non seulement quelle sorte d'amis as-tu autour de toi, mais ce miracle nous rappelle que la responsabilité, quelle sorte d'amis suis-je pour les autres? Ces quatre hommes l'ont rapproché de Jésus. La dernière pensée, c'est que ce miracle nous rappelle, c'est que si la porte est fermée, frappe plus haut. Va plus haut. Si la porte est fermée, frappe plus haut parce que Jésus va toujours faire pour toi encore plus que tu n'aurais jamais pu imaginer. Le texte nous dit, comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils se sont mis à découvrir le toit, à arracher le toit de la maison où il était et le descendir par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors, il y a cette dynamique que s'il y a une porte fermée dans ta vie, dans ta vie, dans tes relations, tes amitiés, à ton travail, dans ta carrière, dans ton service pour Dieu, Il y a une porte qui est fermée, frappe plus haut, frappe plus haut, frappe vers Dieu, va vers Dieu. C'est Jésus qui a enseigné, Matthieu, 7 à 11, son célèbre enseignement sur la prière, a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez frappé et on vous ouvrira. Ils ont été plus haut, ils ont frappé plus haut. En effet, toute personne qui demande reçoit à celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera une pierre à son fils si il lui demande du pain ou si il demande un poisson, il lui donnera un serpent? Si donc, vous qui êtes si mauvais, vous qui êtes si humain, si faillible, si limité, si imparfait comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Alors, lorsque tu as une porte fermée dans ta vie, frappe plus haut. Va à celui qui ouvre toutes les portes parce que Jésus voit la foi de ceux qui appellent à lui et il va toujours faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce qui est magnifique et ce qui est saisissant, c'est qu'ils font le chemin à travers le toit, descendent leur ami. Jésus, voyant leur foi, ce paralytique descend et Jésus, regarde cet homme et est ému de compassion, il lui dit « Tes péchés seront pardonnés. » Ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. Quoi? Une guérison intérieure alors qu'on amène notre ami paralytique. Ok, mais Jésus sait plus que nous-mêmes ce que nous avons besoin et Jésus y va pour une œuvre en profondeur. Il est Dieu. On ne vient pas à Jésus comme à un buffet choisissant et lui dictant ce que nous, on veut. Le paralytique aurait pu être guéri physiquement et marcher le reste de sa vie avec toutes les paralysées intérieures, une vie loin de Dieu, une éternité loin de Dieu. Et Jésus va aller, va aller démontrer, Jésus va aller manifester qu'il est capable d'aller au plus profond de nos besoins, même qu'on ne réalise pas. Nous, on voit un besoin extérieur qui est réel, que Jésus va guérir, que Jésus a guéri, que Jésus peut guérir et qu'il veut guérir, mais Jésus va encore plus loin. Alors, lorsque tu frappes, lorsque tu arrives à une porte fermée, frappe encore plus haut parce que Jésus va toujours faire au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Afin que vous sachiez, verset 10, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, de faire une œuvre intérieure au-delà de ce que tu peux imaginer, de te pardonner, de te renouveler, de te régénérer, de faire de toi une nouvelle personne, les choses anciennes passées, les choses devaient nouvelles. J'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va, et à l'instant, il se leva. Et tout le monde était dans l'étonnement en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Seigneur, aujourd'hui, merci de nous rappeler que la maison pleine n'est pas suffisante. Nous devons, nous, aller vers ceux qui sont à l'extérieur. Nous devons, nous, être des porteurs. Merci de nous rappeler, Seigneur, l'influence que nous avons sur les autres, quelles sortes d'amis nous avons besoin autour de nous et comment nous sommes appelés comme amis. Apporter, apporter les fardeaux les uns les autres. Je veux que ma vie rapproche des gens qui sont dans mon entourage, les rapproche de toi. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui, s'il y a une porte qui est fermée, nous allons frapper encore plus haut. Nous allons aller à toi qui a tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et Seigneur, nous savons que nous aussi, nous allons dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tu vas faire au-delà dans nos vies. Lorsque nous frappons plus haut, allons à toi, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. – Sous-titrage FR 2021